Autrefois, les femmes à partir d'un certain âge, il fallait qu'elles ferment leur gueule et c'était une faveur. Si on arrive à faire vivre des vieux, c'est une récompense pour nous. Leur donner la parole, parce que vous pouvez regarder la télévision, ils n'ont pas la parole. Les femmes ont fait leur combat, je crois que les vieux doivent faire leur combat. Ça peut aider beaucoup certaines personnes d'un certain âge à se dire, voilà, moi j'aimerais bien faire comme Huguette, c'est-à-dire m'imposer. C'est une petite révolution quand même. C'est une petite révolution. Surtout de cette génération-là, parce que la génération actuelle s'affirme plus, d'accord. Mais les personnes d'un certain âge, à partir des années 50, elles n'avaient qu'une solution, c'était d'écouter le mari et de ne pas intervenir. Et puis ce qui est, comment dirais-je, de notre époque et qui ne l'a pas été avant, c'est que les femmes ont une place prépondérante quand même en étant vieux, alors qu'autrefois, les femmes, à partir d'un certain âge, il fallait qu'elles ferment leur gueule et c'était une faveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada